bonjour je vous présente des tracks un jeu de rainer knizia pour huit ans et plus de 1 à 6 joueurs et des parties d'environ 10 minutes donc dans ce jeu vous avez une fiche et puis vous avez des dés donc ici et bien vous allez avoir on doit choisir un symbole différent que l'on va noter ici alors vous avez différents symboles vous avez le rond la croix le dièse le bâton le triangle les trois bâtons donc vous choisissez un symbole puisqu'on peut jouer jusqu'à 6 donc moi je vais prendre par exemple le rond et un autre joueur pourrait prendre n'importe quel lui pourrait prendre le triangle alors là j'en ai fini ce sera pour vous expliquer comment est ce que l'on compte alors en fait il faut marquer le plus de points possible quand vous avez deux symboles dans une colonne dans une diagonale ou dans une ligne identique l'un à côté de l'autre vous marquez deux points si vous en avez trois vous marquez trois points si vous en avez quatre vous marquez huit points si vous en avez dix vous marquez dix points si vous en avez cinq vous marquez dix points alors si vous n'en avez pas deux ni trois ni quatre ni cinq et bien si vous en avez zéro et bien vous marquez moins cinq points donc on va lancer douze fois les dés si on est deux on les lance six fois chacun puisque c'est en douze manches alors admettons que je commence à jouer j'ai triangle et bâton alors les deux symboles doivent être les uns à côté des autres chaque fois que vous lancez à chaque fois que le votre adversaire ou vos adversaires lance donc moi je pourrais décider par exemple de faire on les met n'importe où alors pas ici parce que c'est pour compter bon ben je décide par exemple de mettre un deux trois et un triangle ici alors les autres je choisis de les mettre où ils veulent aussi ça c'est pas on choisit on fait ce que l'on veut alors on et dièse pour le joueur suivant imaginons qu'on joue à deux là c'est lui qui aurait joué donc moi je note quand même alors rond et dièse je vais mettre un rond ici et puis un dièse ici et c'est à moi de lancer trois bâtons donc trois bâtons je vais mettre ici parce que j'en ai déjà puis je vais mettre comme il faut une case adjacente soit là soit ici soit ici soit ici et ben je vais mettre hop un comme ça c'est au joueur suivant joué donc un bâton une croix bon ben j'ai déjà un bâton donc là je vais mettre un bâton une croix un triangle trois bâtons je vais mettre un triangle ici et trois bâtons ici alors ça pourrait être n'importe où il faut pas forcément que ça touche ensuite j'aurais pu les mettre ici mais par contre il faut que les deux symboles que vous écrivez en même temps se touchent donc la triangle est rond bon ben moi je vais faire triangle pardon et trois barres suivant triangle une barre on bat triangle une barre je vais faire triangle et une barre ici etc etc jusqu'à ce qu'on ait rempli toute la fiche alors quand on a rempli la fiche et bien ensuite on compte les points donc je vais prendre une feuille toute faite pour compter les points donc ici pas deux symboles qui sont les uns à côté des autres donc moins cinq points donc on note moins cinq moins cinq points ensuite ici trois triangles les uns à côté des autres trois symboles donc trois points lui ne touche pas les autres donc trois points ici j'ai deux dièses et deux donc ça fait deux symboles et deux symboles ça fait deux et deux quatre ici j'ai deux et trois j'ai deux croix l'une à côté de l'autre et trois symboles comme ça ça me fait donc cinq ici j'ai deux croix trois bâtons donc ça fait deux et deux quatre points ici j'ai trois dièses et deux ronds donc trois et deux cinq et maintenant je vais faire j'ai fait en diagonale horizontal maintenant je vais faire vertical donc ici j'ai trois croix donc trois points deux croix qui suivent deux points ici j'ai deux points parce que j'ai deux bâtons ici et bien j'ai rien rien à côté de l'autre qui soit identique donc moins cinq et ici j'ai rien qui soit identique aussi donc moins cinq voilà donc il y avait une erreur sur la feuille que j'ai prise tout à l'heure en fait c'était huit puisque comme nous le montre la règle 4 et 2 6 et 2 8 et 2 10 et 4 14 et 3 17 et 3 20 22 22 et 8 30 et 4 34 moins 10 24 donc ici j'ai corrigé c'était huit alors faites attention lorsque vous remplissez votre feuille de ne pas faire comme j'ai fait là parce que cette case est seule donc elle ne pourra jamais être remplie puisque il faut toujours que ça marche par paire donc faites attention à ne pas laisser de trouves voilà un superbe petit jeu que je vous encourage à acheter et de toute façon c'est un jeu de Rainer Knizia avec Pico Mino, Hit, Pingouin Party il y en a tellement que je vous encourage à les acheter les jeux de Rainer Knizia c'est toujours un plaisir Shotten Totten il y en a deux etc etc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt pour une nouvelle au revoir à bientôt à bientôt zou